Bonjour, je suis le docteur Jérôme Lepavec, je suis chef de service du service de pneumologie et de transplantation pulmonaire de l'hôpital Marine-Anne-Longue. Le service de pneumologie de l'hôpital Marine-Anne-Longue anime une activité médicale spécialisée, centrée sur la transplantation pulmonaire, avec une particularité liée à la forte représentation de l'hypertension pulmonaire comme indication de transplantation, le traitement interventionnel et chirurgical de l'hypertension pulmonaire post-embolique en coordination avec le centre de référence de l'hypertension pulmonaire sévère de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, l'oncologie thoracique dans ses aspects principalement diagnostiques et de traitement localisé, principalement chirurgical, en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy et différents partenaires de l'Université Paris-Saclay. Enfin, l'endoscopie interventionnelle portant sur les techniques diagnostiques des masses pulmonaires et médiastinales et le traitement bronchoscopique des complications trachéales et bronchiques dans le contexte du cancer et de la transplantation pulmonaire. Le service de pneumologie et de transplantation pulmonaire de l'hôpital Marine-Anne-Longue se compose d'une unité d'hospitalisation conventionnelle de 24 lits, d'une unité d'hôpital de jour conventionnel de 10 lits, d'une unité d'hôpital de jour de greffe de 14 lits, d'un plateau technique dédié incluant l'endoscopie souple et rigide et les EFR et enfin d'une unité de consultation de pneumologie générale. Notons les interactions fortes du service avec le service de chirurgie thoracique pour son activité de transplantation et de traitement du cancer, des interactions fortes aussi avec la radiologie interventionnelle pour les évaluations préopératoires et le traitement de l'hypertension pulmonaire et enfin le service de réanimation avec qui le service partage les prises en charge des malades les plus sévères. Le service de pneumologie se compose sur le plan médical de huit médecins temps plein tous formés aux thématiques du service et chacun d'entre eux apportant une expertise supplémentaire dans certains des domaines d'activité. Sur le plan paramédical, une cadre d'unité coordonne l'activité paramédicale et veille à l'excellence des soins prodigués auprès de patients souvent atteints de pathologies sévères. N'oublions pas l'équipe dynamique du secrétariat qui participe avec rigueur à la gestion des dossiers, des comptes rendus et plus largement à la coordination des prises en charge. Enfin, l'équipe est enrichie par l'intervention régulière de kinésithérapeutes, de psychologues, d'infirmières de la douleur et bien sûr et surtout des services de deux infirmières de coordination de transplantation. Au sein du service, les interactions de l'ensemble des disciplines qui animent l'activité est assurée à travers l'organisation de réunions régulières, de transmissions ciblées et de cours dispensés par les médecins au personnel paramédical. Concernant l'activité du service, tout d'abord l'activité pionnière de transplantation pulmonaire fait partie de l'ADN de notre institution. La première transplantation cœur-poumon ayant été réalisée à l'hôpital Marine Allongue en 1986. L'activité annuelle de transplantation est représentée par environ 60 procédures de transplantation, 2000 consultations de suivi, 200 bilans pré-greffes et plus de 400 patients vivants suivis. Cette activité a ceci de spécifique et de manière unique dans le monde que l'hypertension pulmonaire concerne plus de 50% de ces indications et que les procédures proposées comprennent aussi bien la transplantation pulmonaire que cardiopulmonaire à la fois chez l'adulte et chez l'enfant. En coordination avec le centre de référence de l'hypertension pulmonaire sévère de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, l'autre thématique forte du service concerne le traitement interventionnel et chirurgical de l'hypertension pulmonaire post-embolique et comprend environ de manière annuelle 500 angioplasties pulmonaires et plus de 100 endartérectomies pulmonaires. L'oncologie thoracique occupe aussi une place prioritaire dans les thématiques du service et fait l'objet de prises en charge hautement spécialisées, notamment pour ce qui concerne le traitement des cancers des voies aériennes et localement étendues. Enfin, l'endoscopie interventionnelle constitue une activité indispensable à l'exercice des compétences pneumologiques pour les thématiques de transplantation et de cancérologie. Elle concerne environ 2500 endoscopies souples par an et 600 procédures sous anesthésie générale de bronchoscopie et des bus. Le service de pneumologie anime une activité hautement spécialisée auprès de patients souvent graves dont l'activité est guidée par un esprit d'innovation et de service rendu aux malades. Merci d'avoir regardé cette vidéo !